C'est l'heure de parler d'un film sud-coréen qui est la suite d'un des plus grands films de zombies de toute l'histoire du cinéma. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprit Zade, j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film Peninsula, ou si vous préférez, Dernier Train pour Busan 2, un film de zombies sud-coréen qui sortira normalement le 12 août 2020 et qui fait partie de la sélection officielle du festival de Cannes 2020. Je vais vous lire le résumé. Ça va donc être l'histoire de Jung Seok, un ancien soldat ayant réussi à s'échapper de la péninsule coréenne infesté de zombies. Mais ce dernier est forcé de retourner à Séoul pour une dernière mission, il découvre avec stupeur que des personnes non infectées sont encore présentes et livrées à elles-mêmes. Même si c'est une suite au film Dernier Train pour Busan, je ne crois pas que les personnes du casting original reviendront dans ce film, parce que l'histoire du premier film se terminait à Busan et cette histoire-là va plutôt se dérouler à Stiloul, donc dans deux villes différentes. On ne va pas suivre les mêmes personnages, mais ça va faire partie du même univers. Donc on va découvrir cette bande-annonce, Lumière-Moteur-Saturn, réaction, générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Pénusula, bande-annonce, c'est parti. Teinte très bleue aussi, dans le film. Oula, coucou. Quatre ans après Dernier Train pour Busan, ok. Oh, la vache. Vraiment très bleue, hein. Oh, merde, ils font des combats de zombies ? Enfin, des combats... Oh, merde. Oh, merde. Oh, 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 oh. La vache. Tous ces zombies. C'est stylé, putain. Attention à un zombie qui va arriver tout de suite. Incroyable. Incroyable. Dis donc, quelle bande-annonce rythmée et pleine d'action. Wow, incroyable. La gamine, t'as eu peur ? Non ? Mais enfin, si. Dans le film, on aura peur parce que, je vous préviens, c'est un film à screamer. Enfin, il y aura quelques screamers, je pense. Si je peux vous donner un conseil, c'est regarder Dernier Train pour Busan. Ok ? C'est vraiment un film de zombies très cool et vraiment plein d'action. Et c'est surtout très claustrophobe parce que, vraiment, l'action principale se situe dans un train dans lequel il y a des zombies et des gens qui essayent de survivre. Vraiment, un environnement claustrophobe, c'est très compliqué, quoi. Regardez Dernier Train pour Busan, il y a vraiment pas mal de choses. Et ça prend aux tripes, ça prend aux tripes. Beaucoup de monde attend cette suite. Moi, je l'attends, voilà. Une fois que j'ai vu le film, je me suis dit, putain, il faut vraiment que j'aille voir Peninsula. Et c'est vraiment dommage parce que ce film faisait partie de la sélection officielle de Cannes. Donc, du coup, il allait être diffusé à Cannes. Si le festival n'avait pas été annulé et s'il n'y avait pas eu le coronavirus, on aurait pu déjà voir Peninsula dans les salles de cinéma ou à Cannes. Regardez Dernier Train pour Busan, ça vous donnera très certainement envie d'aller voir Peninsula cet été s'il n'est pas reporté. Normalement, il ne le saura pas, je l'espère. Ce film est prévu pour août. Donc, je pense que les salles de cinéma auront eu le temps de réouvrir en Chine, en Corée et en Amérique. Alors, en termes d'analyse d'images, il n'y a pas grand chose à dire dans cette bande-annonce. Les teintes bleues pour la nuit, les teintes oranges-rouges pour le jour. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de zombies et ça fait plaisir. Dans ce monde qui est infesté depuis 4 ans, les gens ont décidé de faire des arènes de combat entre non-infectés et zombies. Ok, pour tester les gens à leur volonté de survivre, pourquoi pas. Mais bon, tant qu'il y a des survivants, autant ne pas infester encore plus la ville de zombies. Voilà, c'est pas être un con. Il y a une salle où il y a plein de personnes qui sont censées se reposer et là, il y a un zombie au milieu d'eux qui se réveille, donc ok. Il y a des scènes en voiture et en camion très tendus avec plein de zombies qui sont écrasés autour d'eux, etc. Et qu'il y ait pas mal de jeux de lumière aussi, ça va être... Très bien, très bien, j'attends Pénin Sula, j'attends Pénin Sula. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z, coupez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501